Shabbat shalom, nous sommes ce Shabbat, le Shabbat Ekev, où Dieu poursuit son long discours, il le fait pendant tout le Deutéronome, en insistant sur deux grandes idées directrices, ici après avoir rappelé tout leur parcours, la sortie d'Egypte, la manne, la fertilité prodigieuse de la Terre Sainte qui leur est promise. Il rappelle aussi les passages plus sombres, la faute du vaudor, le pardon qu'il réussit à obtenir par la suite, les deuxièmes tables, bref un récapitulatif de toute cette saga du désert. Deux idées directrices, disais-je, le fait de, alors même qu'ils vont entrer en Israël, l'admonestation, qui consiste à dire que dans l'abondance qui leur est promise, il ne faudra pas oublier d'où vient cette abondance. Manifestement un message très très utile pour beaucoup de civilisations qui ont connu des heures de grandeur et dont beaucoup ont été détruites à la suite d'un excès de richesse, d'une sécession des élites, d'un amolissement du corps social, bref, on reconnaît ici l'histoire des empires romains et des nombreux empires moyen-orientaux, donc un souci tout à fait ancré dans l'histoire de la région et du monde en général. Et puis le deuxième grand sujet, sur lequel d'ailleurs je vais insister, l'alliance, l'alliance avec son balancement de bénédiction et de malédiction. Alors ce balancement est simple et relativement tranché. Il oppose, la logique est tout à fait évidente. Si vous n'accomplissez pas les commandements de Dieu, les malédictions vont s'abattre sur vous. Si vous respectez les commandements de Dieu, ce sera l'abondance. On a ça dans les versets 7, 12, 13. « Pour prix de votre obéissance à ses lois et de votre fidélité à les accomplir, l'éternel votre Dieu sera fidèle, aussi bien au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos pères, il t'aimera, te bénira, te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton vin, ton huile, etc. » Auquel répond plus tard au chapitre 8, « Eh bien si tu oublies l'éternel ton Dieu, si tu t'attaches à des yeux étrangers, que tu les serves et que tu leur rendes hommage, je vous le déclare en ce jour, vous périrez, etc., etc. » des catastrophes. Alors on est toujours un petit peu surpris dans nos consciences post-modernes, modernes et a fortiori post-modernes, voire surpris, voire heurtés par le côté tranché binaire. C'est pourtant la conception de la Torah, ce qu'on appelle Torah tagmul, la doctrine de la rétribution et de la punition. On voit souvent dans les commentaires libéraux en général et anglo-saxons en général l'idée plutôt de voir la Bible comme une « spiritual journey », comme disent nos amis anglo-saxons, le voyage spirituel de chacun, d'un peuple, mais de chacun dans cette vie. Et on ne croit plus trop au côté tranché, on pense que la spiritualité est un processus plutôt graduel, donc quelque chose qui, au judaïsme progressif, d'une révélation progressive, ferait correspondre justement une spiritualité elle-même progressive, mais pas tellement axée sur ce côté trop tranché de la vie de nombreuses consciences. Alors j'aimerais justement défendre peut-être ici la vie un peu contraire, voire essayer le côté révolutionnaire de l'aspect binaire, justement. Je pense que l'une des grandes forces de la Bible est précisément son côté binaire, dans lequel il ne faut pas bien sûr rester enfermé. Mais j'aimerais argumenter ce soir avec vous de l'invention justement du côté binaire comme la force, la véritable force créative d'un peuple, et aussi d'une spiritualité personnelle. J'ai souvent parlé du fait que pour l'une des grandes inventions de la Bible, justement, c'est ce que j'appelle la flèche du temps. Je cite souvent ce commentaire de Shimon Peres, oui, oui, notre premier ministre israélien, notre ancien premier ministre israélien bien connu, qui à ses heures était commentateur biblique, fort passionnant d'ailleurs, qui dit que la Bible invente ce qu'il appelle le Olam à Tarkliti, le monde de la finalité par rapport au Olam à Maagali, le monde de la circularité. Bon, c'est une idée bien connue. Dans les conceptions moyennes orientales, on avait l'idée d'un monde qui revient par cycle, avec peut-être aussi un retour à l'Éden. Justement, la Bible invente cette flèche du temps qui jamais ne revient sur elle-même, qui revient avec des cycles, mais toujours en évolution eux-mêmes. Le Olam à Tarkliti, le monde de la finalité. Il n'y a pas de fatoum, il n'y a pas de mektoum dans la conception juive, hébraïque, en tout cas qui se donne dans la Bible, parce que le monde, justement, est sensible aux actions humaines, d'où aussi un point fort sur la liberté. Et c'est l'invention d'une idée tout à fait révolutionnaire, à savoir que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Dans un monde cyclique, demain ne peut pas être meilleur qu'aujourd'hui. De toute façon, il va revenir à un cycle, et il n'y a pas de liberté, en quelque sorte. Dans un monde, justement, d'une flèche, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, le moment d'après peut être différent du moment présent, tout simplement parce qu'il y a une place pour l'action humaine, qui peut d'ailleurs être mauvaise ou bonne, mais en tout cas, il y a une orientation du monde fait par l'homme, et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est la source, on pourrait dire, de la moralité, de l'éthique juive, à savoir qu'il y a de la liberté, et le monde est sensible aux choix opérés par notre liberté, et donc le monde est réparable. Il y a un tikkun olam possible, tout simplement, si l'on agit. La conception générale de l'alliance suit cette grande idée. On sait que l'alliance, en tout cas dans la Bible, se donne comme une relation d'égal à égal, en quelque sorte, entre l'homme et Dieu, asymétrique, mais en tout cas, c'est un contrat, un contrat moral. Les Hébreux ont été les premiers à imaginer la relation avec Dieu sous la forme d'un contrat, et un contrat de nature morale. Or, dans un contrat de nature morale, les choses ne sont jamais terminées. Les peuples antiques croyaient aussi volontiers que quand un peuple subissait des défaites, par exemple dans des batailles, cela voulait dire que Dieu l'avait abandonné, tout simplement. C'est ce qu'ont pensé les Romains quand ils ont vaincu les Juifs et conquis le Temple. Mais dans une alliance morale, il n'y a jamais de fin de l'histoire. Il n'y a jamais un événement aussi tragique, soit-il, qui signifie la fin de l'histoire, tout simplement parce que les choses sont retraduites moralement. Il n'y a pu avoir une faillite temporaire, bien sûr, mais ce n'est pas justement la fin du monde. En reconstruisant les choses, en reconsidérant la manière dont on a fait les choses, on peut repartir. Et donc ce Olam At-Tahriti, cette flèche du temps qui a une implication morale si forte est l'une des conceptions fondamentales de la Bible. Alors vous allez me dire, tout ça est passionnant, mais pourquoi ce détour par le Olam At-Tahriti ? Eh bien tout simplement parce que dans un monde où la flèche du temps est centrale, où les choix des hommes sont fondamentaux, et où demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, eh bien il y a une condition. La condition dans ce monde, c'est justement la nécessité du choix. L'homme n'a pas d'autre choix que de choisir. Dans un monde cyclique, il n'y a pas de choix qui vaille, puisque de toute façon, une espèce de logique supérieure ou métaphysique prend le pas sur toutes les actions qu'on pourrait imaginer, et conduise le monde à des stades équivalents, à travers un certain cycle précisément. Mais dans un monde, effectivement, linéaire, eh bien le choix est absolument nécessaire. Boubert a une phrase magnifique là-dessus, il dit « Le monde a été créé en vue du choix de celui qui choisit ». Et il ajoute même « L'inertie, l'indétermination sont désignées comme la racine de tout mal, celui qui y succombe mais s'en dégage ensuite par la force de la décision, celui qui a sombré dans l'abîme de la dualité met s'en extrait et se fraye un chemin vers l'unité, celui-là est cher à Dieu ». Eh bien, on comprend à travers cette phrase sublime qui, au passage, rétablit la force de la binarité, non pas comme une fin en soi, mais pour aller vers une unité, mais en tout cas la nécessité du choix, eh bien on comprend que c'est à ce prix seul que le futur peut exister. Et à ce prix seul qu'effectivement, le futur peut être meilleur que le présent. On le sait, la Bible a résumé cette nécessité du choix et donc le côté tranché qui va avec, par cette phrase, aussi placée dans le Deutéronome, dans le chapitre 30, « Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. J'en atteste sur vous, en ce jour le ciel et la terre, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie. » Quand on entend cette phrase, on est toujours frappé du paradoxe. Pourquoi la Bible s'excrime-t-elle, en quelque sorte, à présenter un choix aussi tranché ? D'un côté, on a la mort et le mal, de l'autre côté, la vie et le bien. Il est complètement évident qu'il faut choisir la vie. Mais pourquoi justement nous demander de choisir la vie ? C'est quoi ce faux choix qui nous est proposé ? Eh bien en fait, il faut comprendre, ce passage s'éclaire et offre un complément à la notion de l'alliance tranchée. Il faut comprendre que, bien sûr, les choses, bien sûr que l'évidence, c'est d'aller vers la vie et le bien. Mais ce qu'on nous demande de choisir, en fait, ce n'est pas entre l'une et l'autre option. On ne nous demande pas de choisir entre le bien et le mal. On nous demande de choisir le choix lui-même. Il faut bien évidemment choisir la vie, mais il faut lui donner la valeur d'un choix. L'évidence, qui quelque part supprime la notion même de choix, eh bien l'évidence elle-même, il faut la faire objet de choix. Ce n'est pas non pas qu'il nous faut choisir, mais c'est comme s'il fallait choisifier les choses, choisifier la vie, qui est évidemment la seule option envisageable. De cette vie qui est une évidence, de ce bien et de cette vie qui sont des évidences, il faut faire un choix. Il faut transformer l'évidence quotidienne, je dirais, en choix. Il faut faire de la vie un choix. Donc tu choisiras la vie, en ce sens, ce n'est pas du tout trivial. Bien sûr qu'il faut choisir la vie par rapport à la mort, mais ce qu'on nous dit, ce n'est pas qu'il faut choisir la vie de manière contradictoire. Il faut faire de la vie, qui est l'évidence, un choix permanent et lui donner la valeur d'un choix. Aussi, on comprend la valeur de cette opposition tranchée entre malédiction et bénédiction. L'alliance, le côté binaire de l'alliance, en fait, est comme un immense système de claudication, j'ai envie de dire, à la figure de Jacob qui ressort de son combat avec l'ange en claudiquant, en boitant. Mais on sait que c'est la force d'Israël, justement, c'est de pouvoir boiter parce que ça lui donne une dynamique, cette dynamique de force et de faiblesse à la fois qui permet de passer le poids d'un pied sur l'autre et d'être dans une dynamique. Eh bien, cette alliance tranchée, il ne faut pas du tout chercher à la lisser, à faire de l'eau tiède avec tout ça en quelque sorte. C'est un système de claudication spirituelle et morale qui nous permet justement d'osciller entre des choix très différents, mais avec cette conscience qu'il faut choisir parce que la notion de choisir, c'est celle qui fait vivre la liberté et c'est celle qui fait vivre l'utopie au cœur de la Bible, à savoir le fait que nous pouvons, effectivement, par nos actions, réparer le monde. Le futur existe à ce prix. Il nous faut absolument choisir de choisir. Shabbat shalom.